Musique On est toujours à l'école Ruisselet à l'ancienne Lorette dans la région Québec et on va commencer avec la version de l'école de la danse Force Cap. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti dans 3, 2, 1 Bouge des bras, des hanches, des jambes, allez Bouge ta taille, des coudes, des briques, allez Bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez Bouge à tes mains, touche à taille et saute en l'air, allez Bouge sur le rythme Bouge sur le rythme Bouge sur le rythme Bouge sur le rythme T'as dit, main, touche à taille et saute en l'air, allez Bouge tes bras, tes hanches, tes jambes, allez Bouge ta taille, tes coudes, tes pieds, allez Bouge sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez Bouge tes mains, tes chatards et sort en l'air, allez Danses sur le rythme Danses sur le rythme Danses sur le rythme T'as des mains, tes chatards et sort en l'air, allez Bouge 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 Hey, bouge Hey, bouge Hey, bouge Ta taille, tes coudes, tes pieds, allez Bouge Sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez Bouge T'as des mains, tes chatards et sort en l'air, allez Bouge Tes bras, tes hanches, tes jambes, allez Bouge Ta taille, tes coudes, tes pieds, allez Bouge Sur le rythme, sur le tempo, sur la musique, allez Bouge Tu sens qui Dial-à-la,ента et sort en l'air, allez La 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 la, la 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 ... La 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 la... Danses sur le rythme Dans la prochaine capsule, Phil Laprise nous a préparé un petit truc avec un mouchoir. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on travaille notre respiration. Pour ça, vous avez besoin d'un mouchoir et de votre souffle. Alors, c'est très simple. On prend le papier mouchoir, on le lance dans les airs, on souffle pour pas qu'il touche à terre. C'est un peu une compétition. Bonne chance à tous! Qui sera le ou la meilleure? Attention, c'est parti! Oh, c'est pas évident! Attention, attention! Continuez, faut pas lâcher, faut pas abandonner. Let's go! Bravo, toi, dans la deuxième rangée! Hé, faut pas lâcher, faut pas lâcher! Let's go, let's go! Voilà! C'est plus dur que je pensais! Je suis bien meilleur de me moucher dedans! Salut! Moi, c'est Bastien. Aujourd'hui, je t'invite à participer activement à mon histoire. Puis j'espère que t'es en forme parce que moi, je le suis. Hé, lève-toi! Pour commencer, il faut allumer le feu, OK? Alors là, fais la même chose que moi. C'est parti! Ouh, ah, ouh, ah! Ouh, ah, ouh, ah! Frotte, frotte, frotte les mains! Allez! Ouh, ah, ouh, ah! Frotte, frotte, frotte les mains! Allez! Ouh, ah, ouh, ah! Coupe, coupe, coupe du bois! Encore! Coupe, coupe, coupe du bois! Et on souffle! Notre histoire peut commencer. À l'âge de 11 ans, j'ai reçu ce chapeau-là. Hé, j'étais tellement fier que j'ai décidé d'aller le montrer à mon ami Tipat. Alors, j'ai chaussé mes patins à roues alignés, puis je suis parti sur la piste cyclable. Ah tiens, roule avec moi. Tu vas mieux comprendre la suite. C'est parti. Ah! Pas avec tes bras comme ça. Et avec tes jambes aussi. C'est ça, ça roule plus vite. On roule plus vite un peu. Alors, j'ai roulé sur la piste cyclable le long de la rivière, et que c'était beau. Et là, devant moi, j'ai vu un saut. Alors, attention, on va accélérer, puis on va aller sauter. Allez, on accélère. Et on saute. En sautant, j'ai perdu mon chapeau. Oh! On essaie de l'attraper. Hé, non, aide-moi, s'il te plaît. Ah, non! Et mon chapeau s'est envolé de l'autre côté de la rivière. Directement, entre les mains d'un petit bonhomme, haut comme trois pommes, nez, oreille pointue. Il m'a regardé, puis il m'a dit... Salut! Moi, c'est Tigidi. Bien, enchanté, Tigidi. Moi, Sébastien, pourrais-tu me redonner mon chapeau, s'il vous plaît? OK, mais pour ça, il faut qu'on joue à Tigidi. Hein? Tigidi, fais la poule. Ah! OK, là, joue avec moi pour que je puisse récupérer mon chapeau. On fait la poule. Bout, 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 bout. Tigidi, fais la oula-hoop. Ah, oula-hoop. Hé! Yeah! Ouh! Tigidi, saute sur un pied. Ah, OK, on saute sur un pied. Vas-y. Vas-y avec moi. C'est ça. Facile. Saute sur l'autre pied. Hop! Même pas des tigididi! Oh, pas moyen de ravoir mon chapeau! Hé, on lâche pas, j'ai vraiment besoin de ton aide. On continue. Tigididi! Faîle cinq! Ouh, 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 c'est ça avec tes bras. Ouh, ouh, en dessous des aisselles. Ouah, ouh, ouh, ouh! Ouh, 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 ouh! Tigididi, fait des jumping jacks! Ah! Ah, jumping jacks facile. Facile, celle-là, tigidi! Tiki-di-di! Chaites les fesses! Hein? OK. Un peu gêne, hein? Plus vite! OK. Ah! Même pas des tiki-di-di! Je savais plus quoi faire. J'ai même pensé à abandonner mon chapeau. À bout de souffle, je lui ai dit... Bastien dit, ça suffit! Il a arrêté. Bastien dit, il fait une grimace! Ah, je sais. Bastien dit... Donne-moi mon chapeau! Merci, Tiki-di! Merci, Bastien, d'avoir pris le temps de jouer avec moi. Je viens de me délivrer de mon sort. Alors, j'ai récupéré mon chapeau et le petit bonhomme, lui, il est disparu comme parmèche. Et moi, j'ai tellement hâte d'aller raconter cette histoire-là à mon ami Tipat. Alors, on se revoit dans une prochaine aventure autour du feu. dans la prochaine capsule, on va vous faire bouger avec un devinoton. dame, dame, ce côté, dame, dame, le côté, dame, dame, puis bouger. Dans le prochain segment, je vais vous faire deviner des positions de yoga en ne sachant seulement que le nom. Vous allez avoir 20 secondes par position. C'est parti! On commence avec le chameau. Le chameau. OK. Ça convient de bas, c'est un chameau? Comme ça? Là, ça queue. Miam, miam, miam! Je vais vous montrer la vraie position du chameau. Faites-la avec nous. Donc, on se met à genoux par terre. Avec nos mains, on vient prendre nos talons, on courbe le dos et on regarde vers le ciel en respirant. On poursuit avec la position du bateau. OK, bon, OK. Ça, ça va être ça. C'est une coque, puis ça, ça va être ça. Wow! Mais il y a des vagues, j'ai vu. Je vais couler! On fait maintenant la position du bateau. Donc, on va venir s'asseoir sur nos fesses. Ça, on va lever les jambes bien droites et on va venir tenir les jambes comme ça ici. On continue avec la position du singe. Devinez-la! On poursuit avec la position du singe. Moi, je le fais pas parce que je ne suis pas capable, mais si vous l'êtes à la maison, faites-le avec elle. Donc, en premier, on fait une split. Là, on met les mains à plat sur le tapis et la tête regarde vers le ciel. C'est le singe. On poursuit maintenant avec la position du guerrier. Devinez-la! Ta-ta-da! Ta-ta-ta-ta-ta! Schling, schling, schling! Ah! 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 On poursuit avec la position du guerrier. Donc, on tourne notre corps, on met la jambe gauche devant, l'autre derrière. On va lever les mains comme ça et faire une pointe et on va regarder vers le ciel. Ça, c'est le guerrier. Pour la dernière position, on va faire la tortue, donc. C'est à vous de deviner. Pour la dernière position, on va faire la tortue. Et encore une fois, je ne suis pas capable, mais mes amis, oui. Donc, on se met en position, vous aussi, là. Assis par terre sur le tapis, les jambes devant bien tendues. Là, on va aller mettre la tête entre les jambes et avec nos mains et nos bras, on va passer les bras en dessous des jambes par en arrière comme ça ici et la tête vient toucher le sol. Ouais, Marie-Laurence est une pro. Mais les gars, je ne sais pas ce qui se passe là, mais ils ne sont pas capable non plus. C'était le devinoton! Savais-tu que certaines populations dans le monde mangent des insectes? C'est le cas de certains pays d'Asie et d'Afrique qui consomment des grillons et des sauterelles. Ici, en Amérique du Nord, ce n'est pas une pratique courante. Fiu! Des cultures québécoises de grillons commencent à voir le jour. On fabrique de la farine pour cuisiner, des bords de chocolat ou encore des suçons. Sais-tu capable, toi, de manger des grillons? Moi, oui! C'est déjà le dernier retour au CAM de la semaine et on va faire un exercice qui s'appelle le flamant rose. Donc, on est debout, le dos bien droit et là, on va aller prendre nos mains et on va les mettre sur nos hanches. Les bras vont être comme des ailes qui se replient. Il faut fixer un point devant nous et on va soulever notre jambe et on va aller placer notre pied sur notre mollet. Et là, on garde cette position-là pendant quelques secondes tout en respirant. Si on perd l'équilibre, on se replace et ça va bien aller. Maintenant, on peut déposer la jambe, se dégourdir un peu les mains et on va aller faire la même chose de l'autre côté. Donc, on replace nos mains sur nos hanches, on fixe un point sur le mur, oui, et on lève notre jambe. Puis, on va aller coller le pied sur le mollet et on prend de grandes respirations. Une dernière respiration. On dépose le pied. On se décourte sur les mains. Et c'est la fin. Vous avez bien fait ça, tout le monde. Merci beaucoup d'avoir été là et on va se retrouver la semaine prochaine avec une toute nouvelle capsule de Force 4. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada